Là, prépare-toi, les dix prochaines raisons vont défiler. Raison 8. L'art permet de jouer avec les subtilités. Raison 9. La peinture, l'argile, la voix, la lumière. En fait, l'art te permet de créer à travers et à l'aide de différents médiums. Raison 10. De l'étincelle au feu d'artifice, l'art génère une expérience unique. Raison 11. L'art nous donne le goût d'expérimenter, nous ouvre l'esprit, mais surtout, il nous donne une grande liberté d'action. Raison 12. En aiguisant aussi ton oeil, tu vas développer le sens de l'observation, l'attention et la concentration. Raison 13. L'art, c'est bon pour le cerveau. Ça va te permettre de travailler certaines habiletés. Calculer, évaluer, mesurer, adapter, façonner, manipuler, exercer ta dextérité. Raison 14. L'art, ça va te permettre de travailler ton empathie. Hé, toi là, caméraman, ça va-tu? Es-tu correct? Est-ce que tu te sens bien dans ton petit cœur? Hé, merci d'être là. Raison 15. L'art, ça nous sort souvent de notre zone de confort. Le respect est primordial. Le respect de soi et le respect des autres. Raison 16. Créer et apprécier une oeuvre, ça ne se fait pas tout seul. Parce qu'en fait, mes petits bonhommes de Ribambelle, dans le fond, c'est toute ma communauté. C'est mon passé. C'est ma culture. Bref, c'est les gens avec qui je suis en contact et qui m'inspirent pour mes créations. Raison 17. Les arts, à quoi ça sert? Bien, ça sert à attiser la curiosité, puis à avoir du plaisir à répondre à des questions comme « L'art, à quoi ça peut bien servir cette affaire-là? » Sous-titrage Société Radio-Canada